Coucou, je me suis cru l'espace dans l'instant dans un jeu de survie, j'ai essayé de te donner des coups de poing. C'est les jeux où tu peux taper les arbres. Est-ce que tu es à la quête ? Oh regarde, il a fait les traîner en bas. Oh oui ? Non mais attends, c'est moi ou il y a eu une amélioration graphique du jeu ? Je sais pas. Par contre, c'est à la neige. Ça va être compliqué pour faire pousser des trucs. Mais non, t'inquiète. Est-ce que tu vois la quête ? Ouais. Tout à fait. Bon ça on l'avait déjà fait, on va le speedrun un peu, c'était le début. Ça ça n'a pas dû changer. Regarde la lettre, ok. Ici ! Oh regarde l'obstacle ! Ah voilà, et donc là, la roue d'action tab, ok. Tu laisses appuyer sur tab et tu peux faire démolir. Bam ! Bam ! Et là... Tu sais que j'étais prête à appuyer partout. Et là on reprend la main. Ah le vieux coffre. Attends qu'on récupère le coffre avant. Ouais ouais, bien sûr. C'est pour ta copine. Merci. Un peu pour ouvrir le coffre. Waouh ! Un pistolet dedans. Il y a une arme dedans. Oh du pognon ! Il y a une lettre dedans. Du coup si tu laisses appuyer sur table, maintenant t'as un fusil. Oui. Plus un pistolet d'ailleurs qu'un fusil, mais... Je sais plus, on me pouvait se tuer je crois. J'ai peur tu me tiens dessus. Voilà, j'allais te dire, j'ai peur tu me tiens dessus. Non non non, je ferai pas, je ferai pas, je ferai pas. Non non, mais tu vas me mettre une balle. Non non, on speed run le début, taquette taquette. Alors attends, ajoutez les éléments de la voiture, la carrosserie, roue, siège. On a les points. Donc on va les chercher vite fait. C'est le dernier non ? Ouais. Il y a un truc là à gauche. Il y a une lettre, je sais. Ah réservoir de carburant. Bah voilà. Et voilà. Et waouh ! Appuyez sur R pour retourner la voiture. Bon on va appuyer, on va se contenter d'appuyer sur eux hein vas-y. Ouais mais c'est si elle est... Oui si elle est dans l'autre sens. Le jerrycan. Ok. Ah oui c'est vrai. Ok. En gros, tu dois le placer derrière je pense dans la peine. Ah oui. En gros tu laisses appuyer la clé droit et après clé gauche et tu peux faire pivoter avec la molette quoi. Ok. Ok. Ah oui d'accord. Station service, tu veux conduire jusqu'à la station ? Allez, c'est quoi ? Comme au bon vieux temps. J'y vais. C'est plus le tour expert pour aller en passager. Il t'a grillé la place quand même. Attends, allumage. Attends mais y'avait pas ça ? Je vois les kilomètres et tout en bas, ma jauge d'essence et tout ? Si y'avait peut-être non ? Je sais pas. Je verrai quand je prendrai le véhicule après. Oh putain. J'avais pas le souvenir, j'ai ma vitesse en bas et tout. Utiliser le frein à main. Oh putain. Je te jure j'ai pas utilisé le frein à main en plus. Alors. Voilà. Ok. Voiture chargée, j'ai recon rempli. Ok. Donc là faut faire le plein. Voiture chargée c'est une Tesla ? La bagnole ou comment ça se passe ? Ok. L'argent qui s'en va, ça me dégoûte. Comment on sait que c'est bon ? C'est là il marque voiture chargée mais... Ça s'arrête. Regarde c'est fini. Ok. Inserrer. Et voilà. C'est terminé. Attends. Démarre pas. Il y a encore le truc dedans. Elle s'arrache avec le truc. Je sais plus hein. T'as trouvé l'inventaire ou pas du tout ? Non j'ai pas trouvé. Ah ! Échappe. Comme je dis le journal. Mais du coup euh... Oh ! Équilibre du foyer 436. Ils appellent ça équilibre du foyer. Ouais. C'est l'équilibre de notre foyer. On a un foyer. Ok. Alors faut parler à l'agent immobilier. Faut trouver la porte déjà. Là là ! Bonjour ! Dis parle-lui. Ah ! Bonjour madame ! Oui oui c'est moi. Ok. En utilisant la roue d'action, tu peux maintenant entrer en mode construction et construire sur ton ranch. Tu as besoin... Alors c'est ça qui a changé aussi par auparavant, c'est que normalement il n'y a plus d'emplacement prédéfini. Ça c'est bien. Tu as besoin des matériaux de construction suivant pour la construction. Planche de bois, sac de ciment et barre d'armature en métal. Tu peux découper les planches en bois toi-même et acheter le reste des matériaux de construction à la quincaillerie. Oh c'est stylé ! Par contre pourquoi nous parler du système de construction maintenant ? Oui alors ça je comprends pas parce que c'est... Ah mais ils ont dit l'agent immobilier de toute façon donc euh... Il y a un côté agent immobilier, l'autre côté c'est pour la voiture. Attends parce que lui il dit il y a un ordinateur... Ok c'est cet ordinateur ici pour acheter un véhicule si jamais. Et on voyait la capacité. Un billy, deux billy, tout ça tu vois. Deux billy ou un billy et une marguerite. Ah ouais non mais le gros fat là, le petit camion, 4 billy ou 4 marguerite là c'est pas mal. Ah bah de toute façon si on veut suivre de la thune il faudra acheter ça à terme mais bon. Vache. Attends. Radu installé. Ah oui il fallait aller à côté tu souviens genre le truc de... J'ai piqué un disque. Oui j'avais vu dedans j'avais pas pris. J'ai vu que tu allais le faire. Donc là en gros fallait venir juste ici tu sais. Ouah ça a changé dedans ! Euh... C'était pas autant quoi. Bah dans mes souviens c'est pas comme ça. Je sais pas. Oh tu nous fais une bête de bagnole hein. Alors si je rajoute la radio ça coûte 10$. D'accord. Ensuite la teinte a changé. Ah c'est 50$ la teinte hein. D'ailleurs normalement on est censé pouvoir avoir là les perfectionnés. Oh bah là je me sens tout de suite à Noël. On est censé pouvoir avoir les petits chapeaux de Noël et tout là. J'avais... On a vu ça là dans le trailer. Ah ouais ? Bah il me semble. Dans le trailer. Moi j'ai pas vu de trailer. Bah euh... Ah ou l'image tu sais de la mise à jour de Noël là. Il y avait les petits chapeaux de Noël avec des persos devant avec les... Ah bah tu sais ce qui m'inquiète c'est que ça se trouve c'était d'en personnaliser le personnage quand t'étais dans le menu du jeu. J'avoue. Ah j'avoue t'as peut-être raison hein. Ah ouais. J'y pense maintenant. Oh là ou là. Alors... Euh... Attends la quincaillerie. Bah ça doit être ça. Avant... Elle marchait pas avant. Non elle marchait pas. Ah c'est nouveau ça. Tous les magasins disposent de terminaux à partir desquels tu peux effectuer un achat. Va au terminal et appuie sur le bouton pour commencer. Il est en face le terminal si tu veux. Ok. Allons voir. Ah non elle fonctionnait pas avant c'est sûr. Ah non ça y'avait pas. Ah je te vois même. Attends. Bouge les pages pour voir. Est-ce que je vois ce que tu bouges ? Là je descends. Et là je clique sur Noël. Non je vois pas mais c'est quand même allumé. Attends je vois décoration pour le sapin et feu d'artifice dans la section Noël. Je me sens pas bien. Ah oui décoration pour... C'est incroyable. Il y a plein de feu d'artifice. Oh là là par contre ça coûte cher. On peut acheter nos planchers en bois nous même. Attends ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Pourquoi on assiste ? Ah on nous a donné de l'argent pour les 4 je pense. Euh... Ça veut dire qu'on va... Bah en fait on va essayer de faire de la thune tout ça pour tout dépenser en feu d'artifice et en déco. C'est ça ? Ouais je pense. Nous connaissons... Oh ! Il y a remorque ! Alors oui mais moi j'ai vu un truc encore pire. C'est le hachoir à viande manuel ou encore l'étourdissant. Moi je suis pas pour hein. Le poussoir à saucisses. Il y a des étiquettes d'oreilles du coup pour les vaches et tout. Ouais les vaches. Mais c'est vraiment utile de les avoir ou pas ? Bah je pense que ça va être pour l'abattoir et tout. C'est quoi ce bruit ? Je sais pas. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? C'est quoi ce bruit ? Viens voir. Là. Il y a une machine j'ai pas encore cliqué dessus. Color machine. Pot de peinture. Mais attends bah c'est... Attends on peint quoi là ? J'ai pas compris. Ah non mais je vais pas le faire mais je pense qu'on peut acheter des pots de peinture pour peindre chez nous. Ah bah oui ça se tiendrait oui. Oh et si t'appuies sur elle t'as la flashlight. Ah cool. Ah bah ça c'est agréable. Oui plutôt. Regarde les modèles de tondeuse. Si ça fait pas rêver. Alors je te propose je prends la hache et le pied de biche parce que je suis dessus. Je te laisse acheter l'autre comme ça ça te permet de tester. Ici sur table on peut marcher. Je l'ai acheté. Voilà. Et là du coup si je fais... Ah et après faut confirmer notre chariot tu te rappelles ? Ok. Chariot. Caisse. Merci pour votre achat. Et du coup euh... C'est où la caisse ? Ah là viens. Il y a les points là bas. Ouais. Oh c'est bien fait. Expédie dans un petit collier Amazon. Toi t'as un truc propre alors que moi. Toi tes merde elles sont parfaites. Non parce que regarde. Normalement tu les as si tu euh... Dans ta roue je pense non ? Maintenant. Ouais on doit les avoir quoi. Et ça doit être quelque part hein. Ça peut pas se perdre de toute façon ce genre de choses. On doit les avoir c'est ok. Attends si sur table bon marché elle met pas... Ah parce que là je peux la poser. Mais moi je veux la mettre dans le camion. Voilà. Ouais c'est bon. Ah c'est trop stylé. Si c'était pas une zone de sauvegarde. Et regarde. Appuyez sur eux pour aller aux enchères. Mais je veux pas le faire hein. Je sais pas... Je sais pas ce que c'est. Attends attends attends. Il y a marqué quoi ? Attends parce qu'avec la lampe. Bus service euh... Ah mais non je sais ce que c'est. C'est quoi ? Je pense qu'on paye 50$ pour aller... Pour prendre le bus. Ouais. Et on va aux... Regarde il y a un logo de cheval hein. C'est juste ça qui fait que... Je pense que c'est des enchères pour aller acheter les chevaux. Oh. Ils avaient mis un système comme ça maintenant. Oh c'est stylé. Oh la la. Trop de trucs trop bien. Et ça c'est pour sauvegarder t'as raison. Ah. Sauvegarde encore. Je me disais que ça me disait quelque chose ce truc. Oh dis donc. Là tu continues à gauche. T'as vu ? Il y a un Burger King qui a ouvert. Il y a un truc de burger. Il y a un truc de burger ouais. J'ai regardé la map. C'est pas mal. Donc attends on a fait... Ah mais en plus... Au meilleur burger hein. En plus on peut vraiment y aller hein. Ah mais oui parce que je crois que c'est là qu'on va faire nos saucisses là. Je crois. MDA. Je crois qu'on va faire de la viande ou je sais plus quoi. Parce que station service quincaillerie. Concessionnaire on l'a déjà fait. Magasin général. Du coup oui le meilleur burger on va devoir y aller plus tard je pense. Oh les souvenirs ici. Ah oui. On en a rendu de la poule. Souvenirs mais attends ça a changé non ? Trouve ? C'était pas. Oh regarde l'entrée ici. Non moi je rentre par là. Oh. Oh bah moi pareil. On va vite rentrer parce qu'il est 17h et qu'il y a des horaires je te rappelle d'ouverture et fermeture. Ah oui c'est vrai je crois que c'est 19. Si on se retrouve... Bonjour madame. Vas-y prends vite. Ok. Vendeur termine la conversation. Panier d'œuf et deux poulets. Vas-y je vais s'acheter. Oh il y a des nouvelles choses. Je vais s'acheter je vais regarder un peu ce qu'il y a moi. Ok. T'as... Pour les poulets t'as une couleur que tu veux noir, orange ou blanc ? Bah il en faut combien ? Deux. Bah prendre deux couleurs et au choix quoi. Allez. J'ai aucune préférence de mon côté. J'avoue il y a les taureaux qui n'étaient pas. Taureaux de race laitière. Ok. Il me faut un panier. Ah. Et en fait maintenant t'as des vaches à viande et des taureaux à viande. En fait t'as les laitières et t'as les viandes du coup en fait maintenant. Oh la la. Par contre elle fait un peu plastique je trouve la vache à viande. J'ai l'impression que c'est un jouet le truc. Grave. Par contre le taureau de race laitière lui il va nous buter à la première occasion. On est d'accord ? Mais non t'inquiète. Ah j'ai pas confirmé le panier. Ok. Ah les couleurs sont stylées par contre. Maintenant il y a un billy femelle et billy malle. Oui. Oui oui oui. Glacière. Alors ça ça a été posé où du coup nos socles ? Casseroles on avait le char. Oh ! On va pouvoir traire avec ça directement sans avoir à le faire à la main une fois qu'on en aura plein. Bon par contre 750 dollars je pensais pas pour de suite. Mais avant il y avait pas le truc auto là. Poulet à ramasser à l'extérieur. Ah bah dès que c'est bon on vient d'en voir. Un choix à la viande. Non mais ça ça va être horrible. Je te le dis tout de suite. Euh... On a des moisissures. Pourquoi les moisissures ? Oh je sais comment on peut appeler les poulets. Merry et Christmas. On les appelle comme ça ? J'aime bien. Ok. Mais il faut les nommer. Hein ? On ne peut pas les nommer hein. C'est juste toi qui leur donne des noms on est d'accord ? Ah oui 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 oui. Non mais je me suis dit peut-être qu'ils vont vraiment rajouter un truc. Non mais genre tiens une petite pastille là. Un petit... Tu vois ce que je veux dire ? Ouais ouais je vois. Un petit truc pour les nommer quoi. Donc faut pas qu'on leur achète des graines en avance là ? Oh regardez ils font des... Ah non c'est moi qui fais des traînées. J'avoue. J'allais dire ouais je sais pas si y aura pas besoin mais euh... Bon Merry c'est la blanche. On va récupérer pour le moment. On va mettre euh... Derrière. On va aller au ranch. On va faire comme ils demandent. Puisque je pense qu'ils nous ont... Tiens on doit voir des trucs de base. Et là on commence à être un peu foules en plus de ça. Bon c'est placé un peu n'importe comment. Fou la voie aussi. Non mais attends mais les poulets laisse-les là pour l'instant. On a rien. Laisse-les ici. Ils vont avoir froid les pauvres. Ah bah ouais parce que là c'est sûr ils ont pas froid là. Si tu les libères. Non mais si tu les libères ils vont surtout bouger et ça va être horrible. Ouais. Vas-y grain trouvé. On va les perdre. Verse de la nourriture à cet endroit. Bon bah on y va. Alors. Ah. Vas-y prends la nourriture. Ok. Au travail là. Je le verse là dedans ? Verse la nourriture à cet endroit. Trouve un seau et une citerne. Mets un seau d'eau plein dans un endroit accessible au poulet afin qu'il puisse le boire. Ah il est là le seau. Ok j'ai la citerne. Je te le pose. Tac. Citerne installée n'importe où sur le ranch. Ah peut-être à l'extérieur du coup. Bah ils ont à manger ici. Autant mettre la citerne avec non ? Bah ouais. Et seau d'eau versé. Le seau il faut le mettre là en fait. Il faut l'installer à la citerne comme ça. Oh. Oh c'est stylé. Alors relâcher. Ouais faut juste relâcher là je pense. Voilà. Ouais hop c'est bon. Juste. Ce qui est bien c'est que vu tous les trous qu'il y a dans la bascisse. Ils peuvent pas passer j'espère. Vas-y ferme on va voir. J'espère. Normalement ils sont bons. Est-ce qu'on a pas une tente ou quelque chose ici déjà ? Là là là. Ouais c'est la même. Oui c'est ça. C'est ce qu'on avait au tuto. Voilà. C'est propre. Est-ce que moi je dois pas sauvegarder tu sais pour... Ah mais on peut dormir. Pour passer la nuit. Ouais on peut faire passer la nuit. Tu veux qu'on fasse ? Ouais. A la limite. Pour en ait le jour directement. Vas-y. Et hop. On passe la nuit. Comme ça on y verra un peu mieux. Ah ça se regarde aussi apparemment quand on fait ça. Ah bah c'est nickel. Oh. Wouhou. Qu'est-ce qu'il y a ? Bah je me suis TP quand je me suis levé. Je suis entre deux arbres au loin là-bas. Attends. Je reviens. Je suis là. Ah oui. Dis donc. Ça m'a projeté de l'autre côté. On va éviter de dormir ici. Ok. Alors. On va y avoir la construction. Puis sur tab. Alors. On a maintenant un système un petit peu à la... The Forest. Exactement. Avec Fonda, Mur et compagnie. Ok. Donc là c'est le poulailler. Donc on a le quatrième encart là. Je sais pas comment ça s'appelle. Quatrième étiquette. C'est le poulailler. Ah ouais. Je regarde juste les autres. La deuxième c'est une ferme préfabriquée. Donc on a déjà des bâtiments préfaits. Wouhou. Ferme rétro, préfabriquée. Elles sont stylées en plus. Ah oui. On avait la 6 je crois nous. Un truc comme ça. Je sais plus. Ouais. Ah je sais pas ouais. Ça veut dire quelque chose quoi. Que la 6 ou la 2. Ouais. La 2 peut-être. La 2 ou la 6. Ouais j'avoue. En tout cas c'était pas la 4 je pense pas. Mais la rétro est trop stylée. Ouais. C'est tellement stylé par contre. J'avais pas vu les prêts à côté. Mais la rétro est trop classe. Oh la la. Ici on a du coup les granges. Partie avant, partie centrale, partie arrière. Porte principale de grange. Estale ok. Il y a beaucoup de choses. Ensuite il y a tout ce qui est poulailler. Donc ça ça existait déjà aussi. Poulailler de luxe, le moyen, le gros poulailler, le petit poulailler. Poulailler onéreux. Poulailler onéreux. Recommandé pour l'élevage de 30 poules maximum. Ouais bah. Ça c'est 20 poules. 5 poules, 8 poules, 20 poules. Alors il y en a 2 qui sont à 20 poules. Par contre le gros poulailler est celui de luxe. Ouais. Mais après ça nécessitait du métal. Ben... Métal qu'il faudra aller acheter. Le plus cher c'est celui de luxe. Après l'autre je crois on avait fait l'autre parce qu'on aimait bien le système pour les oeufs. Il y avait juste à récupérer je crois sur les côtés. Il y avait les petits bacs là. Ouais. Ouais tu récupérais ça direct et c'était assez stylé. Bon là on me demande un petit. De toute manière on est en train de rêver mais on est loin. Oui c'est vrai. Là on a regardé les gros trucs. Ben vas-y on va faire petit poulailler. Et maintenant on peut le mettre là où on veut alors qu'avant c'était limité. Vas-y je te laisse le poser si tu veux. Euh... Où ça ? Là où tu veux. Moi je regardais juste déjà quoi ça ressemblait. Elle est où la maison à la limite ? Bah est-ce que justement... Alors attends parce que ça va falloir réfléchir. Ouais. Parce que là... Là c'est important. Est-ce que du coup on le met proche de la maison ou pas dans le sens où... Euh... En fait faut voir comment on organise. Tout ça c'est notre domaine en fait dis-toi. Donc comment on organise ? Sachant que là... Là c'est le garage par exemple. Ouais. Ici je pense qu'à terme c'est là où on va entreposer du coup les ressources. Dis-moi qu'on va pouvoir nettoyer dans ce merdier là. Ah oui tu peux ! Retirer les ordures ! Oh ! Tu peux même démolir la bâtie si je veux pas le faire. Bah ouais. Moi pour l'instant j'utiliserai ça pour faire... Mais oui mais non mais non ! Alors la bonne nouvelle c'est qu'il nous reste encore les portes. Regarde, elles fonctionnent. Faut fermer la porte. Je voudrais pas qu'on y croque comme à l'intérieur. En fait le truc c'est qu'on a voulu... On veut la même chose. Non non alors j'ai appuyé bien avant que tu casses. J'ai appuyé bien avant que tu casses. Mais moi j'avais déjà appuyé dessus mais le temps de l'animation voilà c'est... Non 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 j'avais... Non j'ai appuyé bien avant y'a pas de temps d'animation. Comment on fait ? Et tu l'as fait à tes viewers si tu veux mais pas à moi. Attends ! Bah écoute on a sauvegardé y'a pas très longtemps au pire. Oui. Ce qu'on peut faire on peut charger la sauvegarde et on peut en même temps essayer de personnaliser nos persos. Pour voir si y'a pas les chapeaux. Exactement. Ici là t'en penses quoi ? Là ? Ouais ouais très bien. Incroyable. C'est beau hein ? Ah c'est... C'est beau. Alors prends le jerrycan. Ah oui c'est vrai. Table alimentée, bûche prise et bûche traitée. Ah mais attends je suis en train de capter un truc. Ah mais oui d'accord. En fait... Ah oui ce bâtiment c'est le bâtiment qui avait loin avant qui était trop chiant d'accès alors qu'on est juste à côté. Ah on coupait le bois et tout c'était chiant là. Bah oui ils ont simplifié ils l'ont mis là. La scie sur table alimentée. La scie sur table je peux pas la ramasser. En fait ils ont mis le bâtiment ici et maintenant c'est à nous d'amener la scie et tout ça qu'avant c'était déjà placé. Et du coup j'avoue que c'est beaucoup mieux. Bah ouais c'est beaucoup plus agréable comme ça. Y'a moins de trajets à faire. Donc en fait ça on s'en servirait plutôt pour tout ce qui est bois et objets de construction et tout. Et la grange à côté, enfin le petit bâtiment à côté on s'en servirait plutôt pour tout ce qui est nourriture à la limite pour les animaux et tout ça. Bah du coup c'est pas mal. Alors par contre j'ai besoin de toi. C'est dans quel sens selon toi ? C'est dans ce sens-ci ? Ah mais je ne vois absolument rien moi. Ah ! Je ne peux pas t'aider. Je vois juste ton truc dans les mains. Je vais aller chercher il manque autre chose ou pas ? Des bûches ? Des bûches à l'intérieur. J'imagine que c'est comme ça. J'espère que tu l'as mis dans le bon sens. Bah écoute on peut toujours la ramasser de nouveau et la rotate si jamais. Ah on peut pas ramasser plusieurs bûches ? Ah bah alors attends vas-y je vais ramasser de la bûche avec toi. Ouais ça a l'air bon ce que tu as fait. Ah oui non tu peux pas en ramasser. C'est vrai que dans mes souvenirs on pouvait en prendre plusieurs. Alors. Ouais euh... Non on pouvait peut-être euh... Ah non je ne sais pas. C'est peut-être les planches après une fois transformées ? Ah peut-être que là oui les planches on pouvait en prendre plusieurs. On va pouvoir couper du bois je crois. Ah bah oui je pense là. Mais comment on prend la hache ? Euh... La hache c'est toi qui l'as en plus dans cette histoire. Ah mais peut-être que c'est auto mais qu'on va... Ok. Ah oui quand tu vas vers un arbre appuyez sur eux pour couper le bois de l'arbre. Mais j'ai pas envie de tout couper parce que c'est tellement joli. Tu sais ? Ouais c'est bon. Genre le décor et tout que... Est-ce que t'as un spot où tu veux qu'on coupe ? Euh je sais pas j'ai tapé juste à côté perso mais euh... Bah en fait... Non mais on va pas se mentir en face il va falloir un peu déforester puisqu'on va placer les granges et compagnie. Les poulaillers et tout donc là tout ce qu'il y a autour du poulailler déjà tu peux taper dedans je pense. Je pense. Bon bah allez. Après ça doit repousser au pire. Bah le sadois par contre. Ah oui non mais ça se pète en deux secondes. Oui oui oui. Donc déjà au moins il y a la proximité ça va aller plus vite. Avec nos petits bonnets là. Ah oui mais... On va quand même couper celle-là. Parlons-en de ces bonnets de Noël hein. Ils sont incroyables. Tu sais où tu vas ? Bah je voulais fermer la porte vu que t'avais froid. Ah bah le vent qu'il y a. C'est beau hein ? Ok alors. Cette maison est irréparable. Ok démolition. Attends attends. C'est moi ou il y a une tempête de neige là ? Oui un peu. Attends par contre là sauvegarde. J'avoue. Sauvegardons avant qu'elle fasse encore. Une connerie. Une grosse boulette. Non là il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'on casse. De toute façon c'est tout en fait là. Mais il faut tout casser il faut tout casser tu peux pas te louper. Ok donc je t'attends. Tout simplement. Vas-y t'inquiète j'ai sauvegardé. Vas-y tape. Tape dedans. Ok. Par contre commence par le haut non ? Bah là je fais déjà l'extérieur juste devant. En fait justement je sais pas si le jeu a une physique. Ah mais pareil le bâtiment à côté on peut casser ça c'est naze là. Celui a là il nous demande pas mais... On va attendre un peu au cas où il demanderait mais... Attends pour enlever chaque planche une à une avant de casser ça vraiment. C'est quelque chose. Allez. Mais là on va pouvoir le faire ça y est. Allez normalement. Attends là il y a un truc encore au sol. Ah bah voilà. Et bam. Boum. Oh 750 dollars. Oh trop bien. On a terminé la quête d'introduction et tu connais maintenant les bases. Tu es libre d'explorer le monde ouvert, de construire des installations supplémentaires, d'acheter et d'élever des animaux, d'obtenir de nouveaux véhicules, d'aller à la chasse et d'étendre votre ranch. Attends tu es libre et votre ranch. Donc d'abord il me tutoie et ensuite il me voit. Consulte le glossaire pour plus de détails il est temps de transformer ta propriété en un ranch. Prospère. Merci beaucoup il n'y a plus de quête. Allez c'est bon ça lisse. Bah viens on va casser déjà le bâtiment à côté tant qu'on y est parce que ça sert à rien. Allez hop. Ça ça va être rapide à casser. Ah bah oui ça a mis deux secondes. C'est pour ça autant le faire. Je sais pas si ça va nous faire de l'argent aussi tu vois de le détruire. Non. Je pense pas. Ça nous a fait de l'argent parce que c'était une quête en fait le truc mais euh. Là juste la démolition on en fait pas je pense. Et bah voilà. Nickel. Je vais faire la petite save du coup. Ouais. On ne sait plus où on habite là du coup hein. Ouais. C'est exactement ça. Ah ça fait tellement bien quand ça s'arrête par contre. Ah oui par contre je me disais là d'un secours que j'entendais des bruits autres que la neige. Bon du coup on garde ces deux bâtisses pour le moment. Ouais. Comment vont les poulets je vais juste aller vérifier. Bah on va pouvoir les mettre dans le poulailler là. Ouais mais juste ben on n'a pas d'autres grains à leur donner. Donc faudrait aller racheter et tout directement. On a 1100 dollars on peut quand même faire des choses. Ah c'est tout beau là ouais. Oh la clôture on peut la péter et tout. Il y en avait une qui était couchée je l'ai enlevé. Mais ça du coup je l'ai pas enlevé je sais pas si on peut le réutiliser après ou pas. Après j'aimerais bien garder quand même les clôtures ça donne un petit péter. Bah c'est pour ça que ça j'ai laissé. Mais là il y en avait en fait qui était cassé. Un petit pérente je regarde avec l'entrée là-bas je trouve ça trop stylé. C'est trop beau hein. Ouais ça. Ok. Euh... La maison je la vois même bien là regarde là là ici. Tu rentres ici là. Ah genre t'as l'entrée t'as la maison à droite. Et t'as les deux trucs là-bas à gauche et du coup t'as le poulailler là et on pourra mettre la grange plus loin et tout. Ouais j'avoue. Ça peut être pas mal hein. Ouais c'est une bonne idée je pense. T'as raison. Alors du coup... On va essayer quand même. Ouais mais il faut qu'on le remette après euh... Attends elle est où l'autre ? Je sais pas. C'est pour ça que j'ai précieux. Ah putain. Ok c'est bon. Alors c'est vraiment ceux qui débutent hein avec le tout petit poulailler là. Ah ouais. Par contre euh... Par contre on les fait passer c'est ça que tu veux dire ? De toute façon c'est la journée on va les laisser à l'extérieur et la nuit on les rentre. Je sais plus comment on faisait. Euh ouais mais on avait clôturé. Attends. On avait pas clôturé hein. Ah mais tu peux ouvrir depuis le dessus. Mais quoi ? Regarde. Ah ouais pratique. Bah comme ça elles prennent l'air. A l'intérieur je me rappelle que c'était horrible pendant un moment elles mouraient dans leur merde et tout. Ouais alors ça c'est une autre époque. Juste déjà. Attends. Petit poulailler c'est pour 5 poules. Mais 5 poules plus nourriture et tout elles vont être les unes sur les autres. Donc je pense... On va leur mettre dehors. Bah on va vite chercher alors ce qu'il faut là. Toutes les possibilités... Té ! Qui s'offrent à nous. Tout à fait oui. De faire du tout terrain. De faire... Tellement pas le jeu. C'est parti. Let's go. C'est parti. Du coup... Ça doit être ouvert là de toute façon. Bonjour Madame. Qui ne peut pas s'empêcher. Alors on a 1000 dollars. Est-ce que déjà on commence à investir ? Déjà alors... Déjà les poules. Sac de blé. Ouais. Alors... Sac de blé. C'est ça. Tu les prends là ? Ouais. Je les prends. J'avais pas vu le poussoir à saucisses manuels. J'ai vraiment hâte de tester tout ça quand on a pas du tout. Moi j'ai pas hâte du tout. Comment ça marche ? C'est comme les trucs moisissures et blanches. En plus on va faire n'importe quoi au début. Moisissures et tout. Je sais pas ce que c'est. Pareil une glacière l'avoir d'avance. Est-ce que ce serait pas intéressant ? Mais euh... Parce que du coup s'il y a une glacière ça veut dire qu'il y a des trucs qui vont vraiment périmer dans le jeu. Production de viande et de fromage. Oh ! Ah mais je savais pas qu'il y avait le fromage aussi dans le jeu là maintenant. Tout le bétail que tu élèves dans ton ranch peut être abattu pour obtenir la viande. Tu peux placer une casserole sous un broyeur et broyer la viande. Si tu la retires à ce stade tu obtiendras des boulettes de viande. Si tu places la casserole dans le poussoir à saucisses tu obtiendras des saucisses. Celles-ci peuvent être séchées dans la salle de sa maison pour augmenter leur valeur. Super astuce ! Expérimente en ajoutant du lait ou des oeufs dans la casserole ou en faisant bouillir les saucisses sur la cuisinière pour obtenir des résultats différents. Pour produire du lait caillé, traie une vache et verse le lait dans une casserole sur la cuisinière. Ajout de la moisissure. Donc voilà c'est là. Quand j'ai vu qu'il y a du fromage j'étais en mode bon ok la moisissure c'est là du coup. Si tu le souhaites et fais le cuir. Pour produire du fromage, sors le lait caillé et place le dans la salle d'affinage. On relira au moment où on voudra faire les choses mais c'est super intéressant de savoir qu'il y a tout ça. Prends 2 poulet de plus ? Ouais tu prends 2 poulet de plus par contre ça va faire serrer avec le bidon. Et je prends un coq du coup normalement il peut y avoir 5 dedans. Oh la la putain ça va être un merdier je le sens. Vas-y. Bah écoute c'est acheté hein. Vas-y. T'as pris combien de grains ? Prends-en un peu d'avance. 2. J'ai pris 2 sacs. Bah prends-en un troisième si tu veux. Ouais et je vais reprendre je pense une citerne au cas où aussi. Vas-y. Oh le coq il est fat hein. Tu sens que c'est le coq lui. Est-ce que je reprends un seau ? Attends il y a un seau en acier aussi. Il y a 2 seaux en acier différents. Vas-y je vais prendre des seaux. Je vais prendre des trucs différents. Là où j'ai placé le coq. Non mais ça on stockera. Vas-y vas-y. Ce sera jamais perdu. Achète. Je range. Voilà. Ok donc les poulets, les grains, ça, les 3 seaux, tout ça. Ok on est bon. Comme on est chargé. Bah oui mais au moins on est pas venu ici pour rien. Ouais. Ok donc je vais finir de lire le glossaire pour les trucs intéressants. Vas-y moi je rentre à la maison. Voilà donc les poulets. Les poules pondent une fois par jour. Le plus souvent le soir ou pendant la nuit. Avec au moins une poule et un coq dans le même poulailler. La poule pondra bientôt un oeuf fécondé. Les mères poules sont attentives à leurs oeufs. Donc si tu en ramasses un fécondé, la poule peut se mettre à te donner des coups de bec. Tu peux acheter un ovoscope au magasin général. On oublie l'ovoscope. Ah je me rappelle de ça. Oui mais il est 20h. Mais c'est fermé. Ah c'est fermé. Bah oui. Merci. Voilà. Pour examiner les oeufs. Ce qui te permettra de voir s'ils sont fécondés. Mets des oeufs non fécondés dans un panier pour les transporter en toute sécurité au magasin et les vendre. Mais laisse les oeufs féconder avec leur mère pour les faire réclore naturellement. De toute façon on s'en souvient. Ils nous attaquaient dès qu'on le prenait en main. Et l'avantage c'est que si on a plein de petites poules du coup qu'on aura plus à les acheter parce qu'ils vont les produire eux-mêmes. Ça permettra d'en avoir plus d'oeufs. Et en même temps je crois qu'on peut les revendre eux-mêmes non ? Ou alors on les tue et on... Ah je sais pas si ça fait un peu de tech si on les tue au pire si on en a trop. Oh là là je sais plus. Et dans tous les cas ça permettra de faire un autre poulailler mais financé uniquement avec les poules qui vont être créés. C'est comme ça quoi. Ouais. Sans les acheter quoi. Attends on a déjà des oeufs. Oh il y a des oeufs et il y a du... Bah ça c'est de la thune hein. Go les mettre dans le panier hein. Ouais il y a aussi de la merde hein. Donc faut nettoyer. Alors attaille où le panier ? Ok bon pour ce qui est vaches et cochons on l'y raconte on y sera de toute manière. Oui on fait au fur et à mesure. Attends c'est quand même intéressant j'ai envie de savoir quand même. Euh... Une branche pour les vaches. Vas-y j'ai compris je m'occupe de nettoyer la merde. Vas-y vas-y nettoie bien. Tu peux traire une vache deux fois par jour. N'oublie pas d'acheter un bidon de lait afin de pouvoir transporter et vendre le lait au magasin général. Attends je peux te poser une question ? Vas-y. Est-ce que t'as fait clic droit placé quand t'as mis les poulets ? Non. Ok non mais comme ils bougent pas ils dorment. Mais c'est parce qu'ils dorment. Parce que c'est la nuit. Bah on peut fermer d'a... Oh ! On peut fermer d'ailleurs. Ouais ouais bah go fermer. Euh... Quelques steaks, on se fait de l'argent. On revend. Et on rachète au pire déjà un truc pour le lait au cas où. Pour plus tard. Comme ça on l'aura. Oh ! On... On achète un... Je sais déjà plus comment ça s'appelle. Un ovoscope c'est ça ? Pour les oeufs là. Attends j'ai pas rechargé. Ah putain. Ah non non plus. C'est marrant. Oh la la. Oh bah en plus il arrive. Mais j'arrive pas à recharger en fait. Ok. Oh bah en deux balles. GG. Voilà par contre là. GG. Mais c'est trop sensible. On va peut-être attendre qu'il revienne non ? Bon je vais m'occuper de le dépecer moi lui. Allez ! Oh GG. Bah par contre ça me fait mal au coeur là. On est en train de les buter. Oh ! Oui bah c'est de l'argent. C'est chiant parce qu'il y avait aussi des loupes. On peut les prendre qu'un par un. Oh ça va être chiant. Oh ça va être chiant. Oui bah il faut ramener le véhicule proche. Ouais. Bah ramène le véhicule proche du tien là et euh... Et fais-le. Et là je me mets à côté de mes steaks. Et comme ça on récupèrera ça. C'est horrible. Ah je vois ! Il y a un steak accroché sur le pare-choc. De la bagnole. Ah bon ? Ah non pas pour moi. Ah bah moi il est accroché. Mais s'il tient tant mieux. Ok. Par contre il est vraiment 14h. Il fait nuit j'ai l'impression. Bah moi tu sais que j'ai constamment ma flashlight. Bah ouais moi aussi alors que là il est 14h. Attends là faut lui déposer où les trucs ? C'est là ? Du coup maintenant ? C'est direct à l'extérieur ? Bah écoute on va dire que oui hein. Allez hop. Il n'y a pas une touche. Vider la benne. J'avoue. Moi je le fais depuis ici hein. T'as pas besoin de bouger. Attends 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 attends. Laisse-les. Laisse-les dans. Vas-y. Je veux voir si je me mets là. Ah ça va le vider ? Bah ouais. Parce que ça se trouve on a pas besoin de tout vider. Est-ce que c'est pris en compte ? Dans vendre ? Ah il y a 16 objets. Vas-y je fais tout vendre. Et il voit les deux œufs. Non non attends. Oui voilà c'est ça que vous voulez voir. Si il voit les œufs et tout c'est bon. Ouais. Donc il n'y a pas besoin de... Non. Attends on vend pas le panier on est d'accord en faisant ça. Non ça vend pas le panier. Je pense qu'il a vendu les deux œufs seulement. Oh c'est trop bien. Il n'y a pas besoin de vider ouais c'est trop bien par contre. Bon vas-y let's go. C'est super ça par contre. Alors vu que tu veux faire la maison de l'autre côté machin et tout. Tu veux mettre le sapin ou en plein milieu genre visible de fou ou... Ah visible de fou. Là genre ici ça serait beau. Genre par là là. Ah l'entrée à droite. Ouais. Ok. Tu vois ici ça peut être pas mal. Attends mais pourquoi j'ai dit qu'il coûtait 300 ? Il coûte 30 planches pas du tout 300. 40 planches. En fait on peut aller acheter... 40 planches ? Ouais. Comment ça faire les planches ? Je vais retourner vite fait au magasin. Tant que c'est pas fermé. Du coup je vais aller acheter... Ouais vas-y. Ouais non je sais pas pourquoi j'ai dit... Pourquoi j'avais 300 en fait ? Bon ça oui il a bugué. C'était... Vas-y vas-y je m'en occupe. Mais du coup oui non on a assez. Je vais aller acheter les décos. Je te laisse faire ça pour le moment. Et est-ce qu'il faut pas racheter des jerrycans tu sais ? En avance comme ça je me dis... C'est pas bête je vais aller voir. Mais par contre c'est peut-être plus à la quincaillerie qu'au magasin général. Je sais pas. Ouais peut-être. Si tu veux je fais un tour au 2 le temps que tu commences à faire ça. Et voilà. Et là on commence à être opti. Ça y est ça y est ça commence. On divise les tâches. Ça y est. On devient autonome. Ça déconne plus. Passer par le pire chemin. Je suis dans la cambrousse. J'y vois rien. Mais tellement. En fait. En plus le problème c'est que là. J'ai mis le marqueur. Mais je sais pas exactement où c'est. C'est là. Parce qu'en fait t'as les noms. Mais tu sais c'est pas forcément sur les noms les trucs. Pas tout à fait. Oh je viens de mettre le sapin. Ça y est. Je viens de mettre la dernière planche de bois. Ok. Je fais juste le plan du coup je suis là. J'ai hâte de voir avec la déco. J'avoue la neige est en train de fondre un petit peu là je crois. Ah bah moi je pense que ça fond bien là. Parce que. C'était bien blanc par terre. Eh coucou mignon. Allez vous allez écraser. Alors. Première chose. Petite save. Ah ça fait plaisir. Tu veux qu'on passe la nuit. Non justement. Parce que regarde ce qu'il y a derrière. Oh là là des feux d'artifice. J'ai pas pu prendre tous les types qu'il y avait. Il y avait un et deux à chaque fois. J'ai essayé de prendre le numéro un de chaque type différent. Mais il manque deux ou trois types quand même. Mais bon. Bah vas-y. Je te laisse mettre les boules de noël déjà. Alors déjà je n'arrive pas à ramasser les trucs de noël. Ah. Ça ne marche pas. Moi je peux ramasser. Moi je suis. Ça ne marche pas. Vas-y ramasse. Ah non. Très bien. On va enlever ce qu'il y a à côté déjà. Peut-être que ça va aider. Je suis un peu déçu là. Tu vois si on... Moi je me sens pas bien. Ah je l'ai. Oh trop bien. Ok. Vas-y. Go décorer le sapin. Appuyez sur E pour installer. J'appuie sur E. Ah ok c'est... Oh on peut l'allumer. Non. Attends éteint tes lumières. Ah c'est très faible hein. Oh. Ah c'est un peu... Ah bah mais plus fort. On y voit que dalle quand même. Oh c'est beau. C'est pas foufou quand c'est allumé mais bon. Non mais là c'est bon. Quand t'allumes la lumière c'est bon. Ouais. Ah c'est pas mal décoré hein écoute. Bon bah par contre ils ont mis des carottes dans le sapin. Non c'est pas, c'est pas, c'est pas. Qu'est-ce que t'as... Regarde derrière. Où ça ? Oh ! Mais c'est stylé en plus hein. C'est trop beau. Je voulais le ramasser je voulais pas l'utiliser. Regarde avec la lune en face ça va être magnifique. Attends on va les décaler un peu ce coup-ci hein. On va faire brûler la bagnole. J'ai pas fait exprès de faire ça ok. Hop on va en placer un là. Aide moi. Moi je te regarde faire là c'est magnifique hein. Attends clique. On va les décaler un peu les uns des autres. Voilà. Ah ou alors je les déclenche tous. Ah bah oui pour moi faut toujours péter hein. On recule après. Deux. Je mets un petit timer quand même. Trois. Ok. Oh la la. Oh celui-là ! Oh ! Oh ! Oh c'est mes préférés ceux-là. Mais c'est trop bien fait en vrai j'adore. Encore ? Les sons et tout. Par contre tu sais que juste 4 ça m'a coûté 200 dollars hein. Oh mince. Et il y en avait encore beaucoup d'autres hein. Parce qu'il y avait un et deux de chaque type. Il y avait encore plein de types. Enfin plusieurs types. Oh c'est magnifique hein. Et bah tu sais quoi je suis pas... Eh je suis pas peu fière que tu aies dépensé 200 balles dans ça. Bah je savais que ça te ferait plaisir. Du coup je me suis dit allez. Ça me fait trop plaisir. Je voyais qu'on avait assez. Je me suis dit allez la petite surprise. Ah ça fait trop plaisir. Je suis sorti 2. On termine sur le sapin, le petit bonnet, le petit feu d'artifice. Oh la la. On est bien.